Mais j'ai l'impression aussi à vous écouter que, en fait, la possibilité de s'assimiler est réservée à une certaine élite. C'est-à-dire qu'il faut être capable à la fois d'avoir une compréhension intellectuelle, culturelle de l'espace dans lequel on est, mais être capable aussi d'être humble, d'avoir une possibilité de renoncement. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est inatteignable pour beaucoup de gens, finalement, d'être vraiment assimilés. C'est une des vérités non dites en France. C'est un des éléphants dans la salle. C'est une des vérités non dites, l'assimilation. C'est un sport de dandy. Je ne dirais pas d'élite parce que ce n'est pas une véritable qualité. En fait, ce dont on a besoin pour s'assimiler, c'est de la malléabilité, ce que je n'ai pas. Moi, je ne sais pas faire de yoga. Je pourrais essayer, je ne pourrais pas. En essayant, en dix ans, je pourrais y arriver. Ce n'est pas une qualité. Je n'endors pas moins la nuit. C'est ça la vertu nécessaire à l'assimilation, cette espèce de malléabilité qui ne se trouve pas dans toute la population. Et ce n'est pas grave. Parce que, contrairement à ce que pensent nos amis progressistes, l'être humain a été fait pour travailler, pour opérer comme une machine. Dans un environnement culturel donné, pas dans deux en même temps. Le multilinguisme, tout ça, c'est un sport de dandy pour des cosmopolites. Alors, c'est mignon. Ça fait des James Bond, ça fait des gens qui parlent d'ilangue, ça fait des donjouans italiens qui draguent en russe et en ukrainien et en grec. Mais ce n'est pas ça, la vie réelle. La vie réelle, c'est une langue, un peuple, voire une race, un environnement culturel, un système de gouvernement et bon co. La vie réelle est faite pour les purssants, les chevaux purssants à l'arabe. C'est là qu'on a la performance. On n'a pas la performance, sauf pour quelques minorités. Je pense aux Libanais, par exemple, aux Arméniens. Ce sont des peuples de commerçants sans cesse à siéger. Le grand peuple allemand n'a pas été fait dans la diversité. Il a été fait dans l'uniformité. Parce que dans l'uniformité, on arrive à forger les qualités. Le mouvement est bien, mais dans le mouvement, il y a un peu de stérilité. Je pense aux transsexuels. On peut aujourd'hui, moyennant quelques centaines de milliers d'euros, transformer un homme en une femme, mais il est stérile. Dans le mouvement, on ne peut pas... Parce que l'être humain est assez végétal. On ne peut pas semer une terre mobile. On ne peut pas semer une terre mobile. Donc, il faut, à un moment donné, un peu de fixité. Et donc, l'assimilation, elle demande des vertus qui ne sont pas dans la population générale. C'est effectivement la malléabilité, une capacité à aimer la différence. Donc, il faut vraiment avoir une sacrée confiance en soi et beaucoup de bienveillance. Vous voyez le mal qu'on a eu avec les gens non vaccinés ou non masqués pendant le Covid. Entre blancs, catholiques, chrétiens, républicains. On a failli en arriver aux mains. On les a d'ailleurs confinés, passe vaccinale. On a même suspendu les vaccins, les soignants non vaccinés. Entre blancs. Parce que... Ce n'est pas parce qu'ils allaient nous contaminer, parce qu'ils nous renvoyaient à nous que nous étions hystériques. Et ça, ce n'est pas du tout... On ne peut pas le supporter. Donc, vous mettez... Ce sera mon dernier point sur ça. Vous mettez une femme voilée avec une fille en minijupe. À un moment donné, il y a un écran... C'est bug. Il y en a une qui met l'autre en PLS. Parce que l'une confirme à l'autre qu'elle se trompe. Il y a une des deux qui se trompe. Parce que les deux mangent, les deux travaillent, les deux respirent, les deux sont en dépression ou les deux sont heureuses. Au final, les deux tomberont enceintes. Je leur souhaite. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour s'assimiler à la culture d'autrui, il faut vraiment faire un effort qui est surhumain pour la plupart des gens. Pour d'autres, c'est facile. C'est comme aller boire un café. Mais on ne peut pas dire... On ne peut pas décréter l'assimilation comme étant une obligation. Non. Elle est utile. Mais comme elle n'est pas possible pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question de ce livre. Qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de vivre entre bulle mentale de droite qui dit vous n'avez qu'à vous assimiler et bulle mentale de gauche qui dit soyez comme vous voulez. De toute façon, vous finirez par devenir des... Non. Non.